Salut à tous on se retrouve pour la suite de notre let's play sur civilisation 5 où on voulait faire la guerre à Teb Pour le moment on a quand même notre armée qui est bien regroupée J'espère juste pouvoir lancer l'attaque très bientôt c'est un truc qui s'étende très vite D'un point de vue militaire c'est vrai que je pourrais aussi regarder les conseillers Mais ça ça devrait quand même être sympa Dire déjà que son armée est plus faible que la nôtre ça rassure un peu Mais savoir si les conseiller c'est pas non plus la vérité absolue Donc lui il va continuer à se balader encore pendant un tour Là je vais aller reprendre la suite pour aménager ma première ville Enfin pas ma première ville mais la troisième plus puissante Enfin la quatrième plus grosse plutôt Et à mon avis on va pouvoir bientôt déclarer la guerre à l'Egypte Dès qu'on a récupéré Hur Le bruit Donc là on va utiliser le scientifique qui est illustre Le scientifique qui est illustre Ça par contre c'est un nouveau problème avec le Vatican Ça serait bien quand même que mes routes commerciales puissent revenir Tout le monde dénonce les zoulous et les zoulous dénoncent aussi tout le monde Pourquoi pas ? Pour le moment il ne reste plus de vie j'ai l'impression Ça me parait quand même assez sympa Ensuite dans l'exposition internationale je ne sais pas non plus où on en est C'est les zoulous voilà Arryctocratie Moi je pense que dans les idéologies je prendrais plutôt l'égalité Pour avoir 4 unités de légion étrangère gratuitement Sans frais etc Après j'hésiterais franchement à tomber ça avant d'éclairer la guerre Ça fera un bon boost au niveau de l'or Donc voilà ça c'est ce que j'attendais Ça je n'ai plus de problème d'or Là ils sont toujours présents mais beaucoup moins Je dépends beaucoup moins des autres villes Mais je préfère quand même m'attendre d'avoir moins une ville alliée Parce que là l'Egypte a 3 cités et états Donc là je vais en récupérer une Normalement dans pas trop longtemps Dans 2 tours Je devrais commencer à lancer mon assaut Contre Thèbes et l'Egypte Le tachemal a été trouvé Enfin recherché Là on va faire Un zoo pour le bonheur Donc là je n'ai toujours pas d'accord pour bâtir les ressources Nous verrons bien Ce qui va se passer Normalement l'Egypte n'a pas beaucoup d'avance 50 points quand même Sinon je testerais un coup d'état Je ne sais pas combien de chance il y a Avec le 28% c'est pas beaucoup Ensuite on va partir sur De la défense Quelle attaque On va de nouveau proposer de retirer le bonheur pour le sucre Soliman Ca ne m'intéresse pas Par contre ce qui serait intéressant c'est d'avoir les zoulous Par contre là il y a la Polynésie qui vient de se faire raser Du coup nous on va essayer de faire pareil mais avec La L'Egypte Donc pour moi dès qu'on aura commencé à raser En fait leur première unité ça devrait aller tout seul ensuite Par contre lui il va changer de ville Il va aller à Textotico On va toujours pas récupérer Ur apparemment non On va tenter un coup d'état Qui a loupé Génial Ce qu'on appelle avoir de la chance Enfin bon Enfin bon C'est les choses qui arrivent Du coup on a quand même déclaré la guerre Tant pis Euh Du coup je vais perdre 2 routes commerciales J'en ai mis qu'ils se baladent encore Ca c'est très embêtant mais bon tant pis Donc là je suis descendu à 7 D'un point de vue Or Ce qui fait mal il faut l'avouer Je pense que je vais attendre qu'il vienne avec son armée Donc ouais l'espion il est vraiment mormon Ca c'est aussi embêtant après si je fais un défecteur diplomatique D'un autre côté Il y a de moins en moins de civilisation Donc ça devrait aller quand même 60 de bonheur Donc à mon avis si je les rase Je serais quand même assez tranquille J'ai plus qu'une route commerciale donc celle que j'avais essayé de protéger Euh en principe ça devrait quand même passer Donc là on va l'abattre Donc là on va l'abattre Lui va changer sa place Donc pour l'instant tout ça c'est l'heure d'aller Lui il peut rien faire du tout On peut le redéplacer Dans une autre ville Euh On va essayer de le mettre là A taleco loco Donc qui est là Et j'espère qu'on pourra faire quelque chose après Je pense que j'ai commencé à avancer parce qu'il a pas l'air de vouloir planter son armée Je suis vraiment en gare avec beaucoup de cités états Euh Donc l'Egypte avant qu'il devienne vraiment dangereux Je pense que je l'ai rasé Là je sais même pas pourquoi je suis en gare avec Mais c'est pas grave Après je dois pas non plus faire n'importe quoi Parce qu'ils sont quand même passés à l'air industriel Ils ont Comme vous pouvez le voir Des arcs musiers Qui font très mal Et là du coup je peux à nouveau échanger avec le Vatican Je pense que c'est ce que je vais faire Euh Mon canon il va pas bouger Par contre mon archive qui va pouvoir attaquer Je préfère l'avancer lui en premier Donc voilà Lui par contre il va rien faire Et on va avancer tout doucement Une fois qu'ici le zoo sera fini je pense que je vais faire beaucoup d'unités En tout cas de mêlée En tout cas de mêlée Parce qu'avec 4 canons ça devrait aller quand même Pour abattre la ville Donc pour le moment il cherche à se repiller Moi je veux juste avancer Petit à petit Et donc voilà On va comme ça s'installer près de la ville et pouvoir attaquer dedans Par contre ce qui me fait quand même assez peur C'est les deux unités ici qu'il faut d'abord illuminer je pense Est-ce qu'on va pouvoir faire beaucoup de dégâts ? Et mes argusiers ils peuvent pas non plus tout couvrir Euh Bravo à l'artige j'avais dit que je ferais des argusiers Donc c'est ce que je vais reprendre juste après Voilà On adopte une doctrine On va plutôt partir sur la science Ce qui va être assez utile Après je suis vraiment en retard d'un point de vue technologique Mais je pense que c'est du Entre guillemets petit territoire Il y a encore pas mal de routes à faire avant que ça Commence à se jouer pas mal D'accord donc les vaticons ils sont heureux pour pas grand chose J'ai envie de dire Donc là je vais finir sans unité Donc là je vais pouvoir prendre Son unité aussi au corps à corps Euh Là par contre ça devient un peu plus tendu Mais je vais quand même y aller avec toute ma puissance Pour essayer de le faire tomber On va continuer d'avancer Euh du coup Là il y a plus de problème avec le Vatican Là on continue à faire des fermes Euh Pour le moment ça recommande de bien avancer Lui il approche un tour Il devrait être détruit Ah ce qui serait bien c'est que j'ai une amélioration Voilà Ce que j'ai eu Donc je vais lui redonner de la vie On va éviter de prendre des risques Donc là on va demander de l'or On va continuer à faire ce qu'on peut Un peu Merde on est une Il nous faut vraiment euh Il nous faudrait vraiment qu'on récupère table On se retrouverait vraiment bien Donc un nouveau général illustre Ça c'est quand même rentable aussi Donc lui il va continuer à avancer Lui il ne peut plus avancer lui non plus Donc Vu qu'on a eu On va bientôt perdre Un lancier On refait un argousier Et on va avancer très calmement Euh ça par contre ça commence à un peu m'agacer Donc allié, plus allié etc avec le Vatican Voilà, ça c'est fait Bah ça je suis déjà au courant Donc en principe le cavalier devrait tomber Donc voilà, ça c'est ce qu'on voulait Je vais continuer à faire avancer mon deuxième général illustre Euh là, on va partir sur la Compagne des Indes Oriandales Donc pour de l'heure Donc là on va aussi bouger mes ouvriers Parce que sinon ils vont se faire avoir Ça se déroule nettement moins bien quand même Donc lui il a perdu beaucoup d'armée Moi je continue d'en produire Donc là il commence à vouloir arrêter la guerre Euh, là ça commence à être quand même négatif pour moi Par contre mon armée elle sera bientôt en place pour vraiment lancer de gros assauts Donc ça risque de piquer Le problème c'est que mon argousier peut pas avancer À la limite j'aurais du laisser un espace mais tant pis Je vais plutôt m'en prendre à la ville Ici on va récupérer l'ingénieur illustre J'aurais limite plus le laisser poser comme ça je l'aurais quand même récupéré au final Mais c'est pas grave Le Vachicon Là c'est mis à m'embêter Là ce qu'il faudrait c'est que celui-là par contre il résiste Pas comme ce qu'il y a en train de se passer Je pense que je vais laisser une place là pour que mon argousier puisse passer Je vais continuer à produire que ça Donc voilà Ça c'est quand même bien Au moins une bonne nouvelle, c'est déjà ça Le côté positif c'est des hectables tombe quand même assez vite Ce qui est un bon point pour moi en tout cas Ce qui va être aussi sympa c'est que je vais pouvoir Assez vite avoir de gros bonus Donc on va essayer sur l'artillerie Donc c'est ce que j'avais prévu Même si je l'ai fait quand même pas mal de temps en retard Ça par contre c'est bien, j'ai pu récupérer l'espion qui était mort Donc à chaque nouvel an en fait on peut le récupérer Donc c'est quand même bien J'ai un premier espion qui va aller là-bas Et j'ai un deuxième espion qui va plutôt partir Je sais pas trop où Il va plutôt aller, il va défendre technologiquement une demi-ville Tac, tac, là je commence vraiment à avoir beaucoup d'écrivains Mais je vais les garder pour plus tard avec la victoire culturelle Et à mon avis, d'ici la fin de l'épisode on devrait avoir repris Enfin, pré-tab, pas repris Et vu comment c'est parti, je risque de continuer sur ma lancée Par contre ça commence à être très problématique Donc lui il va dormir Donc la tête va prendre quand même pas mal de dégâts Par contre ici je commence aussi à en prendre pas mal Donc je vais acheter des unités pour défendre Un piqué je pense que ça devrait suffire J'espère De toute façon je n'ai pas de marge Donc on va choisir un organisateur Je pense que pour les relations diplomatiques Je ne vais rien faire, je vais juste ôter pour moi Comme tout le monde, l'Egypte va garder son statut de dirigeant Ce qui n'est pas forcément un problème en fait C'est clair je vais les ébarrer de mes argwiziers Non même pas Donc ça se déroule quand même plutôt bien Donc là je suis redevenu positif Par contre cette ville a commencé à prendre si cher Et tant qu'il n'y a pas d'unité pour reprendre la ville ça devrait aller Donc voilà Teb vient de tomber On va essayer de la prendre là Que cette unité est là Et ça passe Donc on va annexer la ville Donc on est redevenu positif en bonheur Tellement la ville Est remplie de merveilles Donc du coup on va continuer à avancer Là par contre j'ai une chute dehors énorme Heu... Ça c'est vraiment pas bon D'autre côté j'ai quand même récupéré de table Donc c'est quand même pas mal du tout Comme vous pouvez voir Elles sont vraiment effondrées du coup l'Egypte d'un point du score Et nous on est passé devant Même si leur technologie reste comme derrière Ça c'est encore moins bon Donc on va essayer de voir pour faire de la paix Avec l'Egypte Afin de pouvoir monter toutes nos unités Afin de pouvoir monter toutes nos unités On espère très franchement que ça va aller Ok voilà, ça c'est fait Bon j'aurais quand même dû voir ce que lui me proposait Mais si il aura commencé à proposer des choses totalement aberrantes Ça serait encore moins bien passé Donc on va commencer à avancer Et j'espère qu'on arrivera à temps avant que... ... ... ... Il s'est déjà très proche de mon tracteur Ce qui me parait pas bon Qu'on va essayer de retarder comme on pourra Donc on va essayer de retarder comme on pourra ... ... ... Je vais vous donner un petit peu de maillot, un petit peu de maillot, un petit peu de maillot, un petit peu de maillot... On va voir bien ce que ça donne. Donc mon armée est quand même en train de remonter. Donc ça devrait le faire normalement. J'espère que je pourrai avoir accès aux endroits. C'est l'un des plus importants. De l'autre côté j'ai quand même récupéré ce qu'il me fallait. Mais apparemment le muraille de chine se remet à jour en fonction de la taille de notre territoire. Donc là on a vraiment une muraille de chine énorme. Ah bah c'est commencé à attaquer. Je pense qu'ils sont vraiment utiles ces unités. Ils ne prennent pas de dégâts de loin etc. C'est vachement bien. Et apparemment on peut attaquer deux fois en plus. Du coup je reste en guerre contre des cités d'Etat mais qui sont assez loin. Ça c'est un bon plus aussi. De faire perdre des unités à l'adversaire. Là on va plutôt le mettre là-bas. J'espère qu'il ne va pas aller faire tomber dans un tour. Et je pense que toute mon armée je vais l'envoyer juste à côté de la sienne. Il va vraiment faire un face à face. Par contre je n'aurai pas le temps de me positionner mieux que ça. Et le jet sur place c'est pas mal. Ça lui fait voir quand même que j'ai eu pas non plus zéro à un niveau armé. Mais avant plus j'ai un mur. Il faudrait que je construise un château là juste après. Là pour le moment on s'occupe de la science pour cette ville là. Là j'ai encore 6 tours de résistance. Pour tout vous dire sur la partie que j'ai perdu. Ça se passait nettement mieux. Donc là ça commence vraiment à être tendu. Par contre ce qui est bien c'est qu'il met des unités très puissantes à l'eau. Donc je vais faire un plaisir de tirer dessus. Donc voilà. Ça c'est les choses à ne pas faire. Bon les IA le font mais... Parce que ça reste des IA. Mais à comme des moments ils sont plus intelligents que ça. Là c'est vraiment... Parce que le terrain est comme ça. Il y a de l'autre côté. Sur le coup ça m'arrange fortement qu'ils fassent ça. Sinon j'aurais de très gros problème. Ce sont rien qu'en puissance brute. Ils sont plus puissants que moi. Ça par contre c'est aussi une mauvaise idée de ma part. En vrai ce qui est bien c'est que mes unités du coup sont remontées le terrain assez vite. Mais j'espère que je ne vais pas du coup osciller avec des guerres comme ça à gauche à droite. Donc... Pour le moment on va les placer. Et on verra bien ce qui se passera au tour suivant. Pour le moment ça a l'air d'aller. Il a quand même un peu repoussé. Il a l'arme de carrément repartir. Je pense qu'il ne s'attendait pas que mon armée puisse revenir. Aussi vite en tout cas. Ou peut-être qu'il se prépare pour un assaut encore plus puissant pour la suite. Donc là on va continuer à faire ça. Lui il est soigné, il repart. Par contre là je vais comme laisser un arc busier au cas ou en cas de problème. Donc je vais continuer à supporter les unités comme ça. Là je vais vraiment abattre le plus d'unités possible d'ennemis. Afin d'avoir le moins de problèmes possible par la suite. Et puis vous voyez je peux avoir tous mes canons qui tirent dessus. Ca fait pas grand chose ni un point de vue dégueu. Ah il va encore faire un tour. Donc là mon ouvrier il va continuer à partir de là-bas. C'est quand même assez mauvais signe. Et donc du coup je vais pas tarder à vous laisser sur ce tour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà à la fin de ce tour on se quittera. J'espère que dans l'évolution de la partie ça ira beaucoup mieux. Actuellement il y a pas mal de civilisations comme qui ont disparu. Et même au niveau d'un point de vue militaire je suis quand même plutôt derrière. Même sur la taille du territoire. Je suis quand même le deuxième mais je me considère qu'en étant petit. Et donc voilà à la prochaine, à plus tout le monde.